Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Terlo et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends ? Dis donc, les enfants de maintenant, ils veulent plus s'abonner aux vidéos des gens, c'est même qui ça ? Aujourd'hui c'est un petit get ready with me slash chit chat Vous savez très bien que j'aime bavader, j'aime raconter ma vie et je me suis dit bah pourquoi pas Et je vous ai fait ce petit look qui est assez simple Et je vais vous faire une petite update de ma vie, de tout ce qui s'est passé récemment Ce que vous avez loupé parce que vous ne me suivez pas sur Snapchat et Instagram I see you J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, donc on se retrouve juste après ça Je vais vous faire un look simple En fait, on s'en fout du maquillage, ok ? C'est plus ce que je dis qui je pense sera intéressant Mais si pour vous le maquillage est plus intéressant, merde S'il y a du bruit, excusez-moi parce que là, je filme pour la première fois de mon existence En journée, généralement je filme de nuit Mais comme aujourd'hui j'ai pas de cours, bah du coup je filme deux jours C'est un petit peu stressant parce qu'en plus il y a du bruit, il y a des voitures qui passent Et si vous avez l'impression que je regarde en haut, c'est parce que la caméra de ma chère cousine Ingrid est de retour Alors ce qui s'est passé récemment dans ma vie, je pense que pour ceux qui me suivent sur Snapchat et Instagram Parce qu'en fait, si vous me suivez que sur Snapchat, vous loupez certaines choses sur Instagram Si vous me suivez que sur Instagram, vous loupez certaines choses sur Snapchat, vous voyez ? Parce que ce qui s'est passé récemment, pour ceux qui le savent, qui l'ont remarqué, j'ai fait un petit breakdown J'étais pas bien, j'ai pleuré en fait dans une de mes stories en disant que j'étais pas bien Et que j'allais faire une petite pause J'ai reçu tellement de messages de gens qui me demandaient Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as ? Machin, nana Bien entendu, ce n'était pas que des gens qui m'aimaient Parce qu'il y a des gens qui veulent le dire Why ? Is she crying ? Est-ce qu'il y a deuil dans sa vie ? Est-ce que c'est fini avec son gars ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Ce qui m'est arrivé, ce qui m'a poussé à être comme ça, mérite vraiment une story time Bah en fait, j'avais un taf Et comment vous dire, tout se passait bien Et en fait, je me suis rendu compte que dans le monde de l'emploi, il y a trop de faux cul Mais c'est un truc de malade Il y a quelqu'un qui a inventé un truc sur moi J'ai fait virin justement Et étant donné qu'à côté de ça, je faisais des heures pas possibles Je travaillais dans un fast-food et en gros, ils m'ont viré Je me suis dit, ok Et vous savez, quand vous avez trop mis quelque chose à cœur Ça vous tue en fait Et bizarrement, c'est ce jour-là que j'ai fait aussi la vidéo sur Gaël Garcia Diaz Et en fait, quand je faisais la vidéo, tout allait bien J'avais pas encore reçu la nouvelle Quand j'ai reçu la nouvelle, ça m'a mis un gros coup J'ai fait une petite pause de 3-4 jours Mais au final, je suis revenue un petit peu plus tôt Parce qu'il y a mon mec qui m'a boostée Ma cousine Ingrid Alors, donc j'ai fini mes sourcils Je surkiffe ceci Je l'ai reçu gratuitement, bien sûr, de la part de MAC Je ne suis pas payée pour en parler D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais été payée pour parler d'un produit de maquillage sur ma chaîne Peut-être pour les cheveux, mais bon, ça aussi je vais arrêter On s'en fout, c'est pas un débat Si vous voulez l'acheter, il est trop trop bien Je vous mettrai tout en barre d'infos Bon là, je pense que je vais faire quoi ? Je vais faire mon teint Et en ce moment, j'ai mon petit préféré pour ceux qui le savent C'est le fond de teint de chez Estée Lauder Ce qui m'a plu sur ce fond de teint, c'est qu'il y en a 51 teintes Je pense que normalement, je fais le 6W1 Mais j'ai pris le 5W1 parce que je pensais que c'était ma teinte En plus, j'ai un code promo qui est teint 18 Je vous le mets juste là Vous voyez, c'est vraiment très très clair Genre de ouf Donc en fait, chaque fois que je me maquille, je me maquille plus par rapport à mon visage Que par rapport à mon torse en fait Enfin, il faudrait que je vous montre un petit peu pour que vous voyez la différence Donc voilà Et là en fait, je vais le mélanger avec le Fenty Beauty Qui est un petit peu plus foncé que ma carnation Ça, on appelle ça le mess Parce que je fais là franchement, en fait, j'aime ça chez vous Mon mélange, il était parfait la dernière fois De retour avec une peau un petit peu qui ressemble à quelque chose Je vais mettre le Dior Parce que bébé, toi au moins, tu ne me brise pas le cœur Brise pas les côtes Et je ne vais pas changer de côté La vidéo de Gaël Garcia Diaz, vraiment, je l'ai publiée Mais moi, je n'étais pas très bien Genre, il y a des gens qui sont allés jusqu'à parler mal de ma mère Tout ça, nanana Enfin, même pas parler mal Mais c'est en mode de, ouais, ta mère doit avoir honte de toi Bon, pour les gens qui m'ont dit, ouais, t'es la honte de la communauté noire J'étais là, je faisais, ah Je ne m'avais pas attendu pour avoir honte de votre communauté noire Donc du coup, j'ai désactivé les commentaires sous la vidéo de Gaël Garcia, machin Parce que j'ai trouvé que ça allait trop loin Que les gens, bien entendu, avaient le droit de ne pas partager mon avis sur la chose Allez pas insulter les mails déjà Ah, il s'est passé tellement, tellement, tellement de choses J'ai été contactée par une émission pour parler de mon couple, en fait Du coup, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont fait Coucou Chloé, on aimerait vous avoir On m'a fait comprendre qu'ils aimaient bien ce que je fais Et ils voulaient qu'en soi, je parle de mon couple Si j'ai eu des difficultés Si mon mec a eu du mal à se faire accepter Et vice versa dans nos familles respectives Bah moi, j'ai répondu que, ouais, j'étais heureuse Enfin, je me sentais honorée de m'être fait contacter Tout ça, tout ça, tout ça Et que, bah, malheureusement, non Mon mec et moi, on n'a pas eu du mal à se faire accepter, en fait Petite parenthèse, pour ceux qui utilisent le Huda Beauty, ça là Franchement, je ne sais pas comment vous faites pour enlever la poudre Parce que le petit film là, ça me stresse à chaque fois Là, je ne ressemble à rien Enfin, limite, je fais peur Bon, on revient un petit peu à ce que je racontais Vu que je suis là, je raconte ma vie, tout ça Je ne sais même pas si ça vous intéresse Peut-être qu'il y en a qui sont déjà partis Qui n'ont même pas regardé la vidéo jusqu'à la fin Mais bon, c'est pas grave Si vous êtes toujours en train de regarder Merci d'insérer dans votre commentaire le petit mot blond Ils m'ont dit, ouais, on aime bien ce que vous faites, tout ça Enfin, bref, je vous ai déjà dit Ils m'ont dit, mais est-ce que vous vous permettez quand même Qu'on discute avec vous, qu'on vous appelle, nanana, blablabla J'ai dit, bah oui, bien sûr et tout Il faut savoir qu'en fait, ils m'avaient déjà contactée sur Instagram Mais moi, sur Instagram, je ne vais pas faire la star Mais j'ai trop... J'ai trop de messages Comparé à mon nombre d'abonnés J'ai trop, 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 trop de messages sur Instagram C'est un truc de malade, je vous recalque là J'ai trop de messages Ce qui fait que, bah du coup, je n'ai pas vu Et c'est mes mails que je check tout le temps Donc du coup, ils m'écrivent, ils me disent Non, envoyez votre numéro, tout ça, tout ça, tout ça Avant ça, j'ai envoyé le message à ma maman J'ai demandé, bah, qu'est-ce que tu en penses et tout Moi, ma maman, il faut savoir les trucs des internets là C'est pas trop son truc d'elle C'est pas trop sa tasse de thé Donc moi, il me dit, franchement, ma fille, suis ton instinct Si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le Mais toi, tu sais déjà ce que j'en pense J'envoie la même à Yamin Yamin me dit, c'est quoi cette histoire encore ? Moi, les choses comme ça C'est pas mon dada, tout ça, tout ça Je dis, bah, écoute Du coup, il m'appelle, on discute, on a fait quoi ? 20-30 minutes au téléphone, ils me posaient des questions Je répondais, ils m'ont demandé par rapport à mon couple Comment ça s'est passé, nanana Bah, forcément, j'ai dit des choses que vous, vous ne savez pas Je leur ai dit qu'en fait, dans ma famille, il n'y a pas eu de problème en soi Mais genre, ma famille n'a jamais rencontré mon mec Bah, ça, je pense que normalement, vous le savez Mais, le petit que vous ne savez pas C'est que c'est plutôt mes amis Et eux, ils étaient en mode, hum, tout ça avec un arabe Enfin, là, je leur ai raconté des trucs comme ça Et après, ils m'ont demandé, mais est-ce que votre mec, il serait intéressé pour venir Parce que nous, on veut vraiment promouvoir la mixité Mais en vrai, j'étais stressée Moi, je vais demander à Yamin Ouais, voilà ce qu'ils m'ont dit Enfin, je lui explique, en fait, tout ce qui s'est passé Tout ça, tout ça, tout ça J'ai parlé à Yamin, Yamin, il n'était pas trop, trop chaud Lui, vraiment C'était pas trop son, c'est pas trop son dada J'ai répondu aux journalistes, en fait, au final Ouais, mon mec, il n'est pas... Oui, c'est pas son truc, hein Et vu qu'il ne veut pas, moi, perso, je suis plus chaude Ils m'ont dit, non, mais on vous veut quand même, et tout Et si vous ne voulez pas parler, en fait, sur le panel Bah, ce qu'on va faire, c'est que Bah, du coup, vous serez dans le public, et tout C'est à vous de voir, machin, nanana Genre, vraiment, ils étaient sympas, vous voyez Du coup, je me suis dit, bon, ok Je vais y aller Si je commence à paniquer, tout ça Genre, quand j'y arrive Je vais leur dire, vous savez quoi, moi, je reste dans le public Moi, je leur ai envoyé une vidéo pour me présenter Je sais pas, je vais vous la mettre, genre, quelque part là Alors, il faut savoir que moi, je suis en couple depuis plus d'un an Avec Yamin, qui est algérien Et moi, je suis cambronaise En plus de nos origines, Yamin est musulman Et moi, je suis chrétienne Donc, voilà, quand j'ai envoyé la vidéo de présentation Genre, 30 minutes plus tard, à tout cas, c'est Ils m'ont répondu, ah, on adore votre personnalité Vous êtes très souriante Vous êtes un petit peu fofolle Et moi, j'étais saucée Non, mais franchement, les journalistes, ils sont très forts Très, très forts Parce que quand ils m'ont dit ça, j'étais en mode Ouais Ouais Et continuez Ils m'ont grave saucée Genre, non, vous êtes trop sympa Franchement, votre personnalité Blablabla Anyway, à un moment là, ils m'ont demandé Est-ce que votre mec, il est d'accord Ils m'ont fait savoir, en fait, qu'au final Ils voulaient bien me voir Mais ils m'ont donné une date, en fait Qui ne me convenait pas du tout Genre, ils m'ont contactée, on va dire, le lundi Et le vendredi, en fait, il fallait passer Et ils m'ont fait comprendre que c'était en direct J'ai fait, ouais Donc, j'ai commencé à réfléchir J'ai dit, est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Je suis tellement hesitant dans ma vie Que je passe toujours à côté de trucs, en fait Et je me suis dit, bah écoute, là Tu vas y aller Tu vas t'amuser Ça va t'apporter une expérience, en fait En plus, à ajouter dans tes souvenirs On a vécu une seule fois dans ce monde Je suis partie ce jour-là Mais bon, j'étais pas seule J'ai ramené Maximilienne Vous ne la connaissez pas Mais ça ne va pas tarder Je pense que je vais faire une vidéo avec elle Du coup, j'étais avec elle Tout s'est très, très bien passé Genre, ils m'ont envoyé un chauffeur Ils m'ont tout payé Franchement, j'étais gâtée Genre, je pensais que j'étais quelqu'un à ce moment-là Je me disais Erlo, on te traite comme la star que tu es dans ta tête, en fait Genre, là, là Tu es quelqu'un Le truc qui m'a un petit peu calmée C'est genre, quand je suis arrivée là-bas Déjà, j'ai rencontré d'autres personnes Des couples mixtes et tout Et j'arrive, je me rends compte déjà Que le thème de l'émission Est le thème de ce que, en fait, j'étais censée faire Enfin, de ce pour quoi ils m'ont contacté C'était pas la même chose, en fait Du moins, la phrase là qu'ils ont sorti Là qu'il n'est pas acceptée dans ma famille C'était bizarre Donc, du coup, je me dis Qu'est-ce que je fous là ? Mais bon, bref, c'est le truc Vous êtes tous dans l'ambiance Donc, tu renvoies ça un peu Regarde le derrière et tout ça Donc, j'arrive On me dit Mais au final, vous serez dans le public Tout ça, nanana Donc, moi, je suis là, je suis contente Je me dis Bon, écoute Je vais faire qu'applaudir Et je vais pas aller raconter ma vie là-bas, quoi Après, on me dit Ah, non, non, non Par contre, vous allez devoir répondre à certaines questions Et dis, pardon Je vais prendre à quelles questions, quoi ? J'ai pas dit à tout parler ici J'ai pas dit à tout raconter ici Voilà, tout s'est très très bien passé au final Le lien du replay, je vais vous mettre là Je pense qu'ils l'ont pas mis sur Facebook Enfin, sur YouTube Sur les chaînes YouTube Peut-être parce que c'est en direct Je sais pas En vrai, ça s'est bien passé Le seul bémol, c'est qu'à un moment donné Ils ont commencé à dire 25 ans là Qui a 25 ans ? Et quand je suis rentrée chez moi Des gens m'envoyaient, tu sais Les vidéos de mon passage, tout ça Et je me rends compte qu'on a mis en fait Que j'ai 25 piges Puis je comprends pas Parce qu'en soi Je leur ai jamais donné mon âge Ils m'ont demandé si j'étais majeure Je dis Ouais Et ils ont mis 25 ans Ok Alors, dites-moi Est-ce que vous avez aimé mon passage ? Est-ce que vous l'avez regardé ? Pour ceux qui l'ont regardé Est-ce que vous avez trouvé que j'étais trop stressée ? Parce que moi, je trouve que j'étais même tétanisée en fait Je vais mettre le Fenty Beauty Dites-moi si vous aimez bien Moi j'aime bien Bref Voilà un petit peu l'opté de ces derniers jours Tout ce qui s'est passé Les dramas La télé C'était pas le truc de ouf Mais bon, je pensais en fait que c'était archi important De vous parler de ça Parce que Vu que ici en fait Vous ne me suivez pas sur tous mes réseaux Et qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent Il fallait en fait que je vous tienne au courant J'espère que vous avez aimé la vidéo Merci de liker et de partager Parce que la dernière fois Je n'ai pas dit de liker et de partager Donc vous n'avez pas liké Donc allez liker la dernière vidéo Et venez liker celle-ci aussi Bref Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Que Dieu vous bénisse Bisous Mouah